Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi soir et j'en suis au jour 11 de mon jeûne de jus. Et officiellement, c'est la dernière journée de ma cure de jus. Demain, je commence officiellement mon jeûne à l'eau. Un jeûne long qui va durer environ 30 jours, peut-être 40, peut-être moins, on va voir, mais à peu près 30 jours. Donc, je suis très excité, c'est un grand moment, ça fait des mois que j'y pense, ça fait des mois que j'y pense, vraiment, et que je m'y prépare. Et pour ceux qui me suivent aussi, vous m'avez vu me préparer depuis le mois de janvier, tranquillement, à changer mon alimentation. Et dans les dernières semaines, je commençais à prendre juste des jus, avec presque pas de nourriture. Et depuis 11 jours, simplement un jus. Donc, aujourd'hui, ceci est mon dernier jus. Qui est dilué à près de 70%, 75%, donc c'est plutôt symbolique. Ça goûte un peu comme une tisane, en fait, parce que c'est tellement dilué. Je suis vraiment excité. Vous ne pouvez pas savoir, si vous n'avez jamais fait de jeûne, vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait des jeûnes, et vous allez comprendre. Et d'ailleurs, une d'entre vous me parlait qu'elle vient de terminer un jeûne de 4 semaines, et qu'elle avait peur, à la fin, de ne pas vouloir recommencer à manger, tellement qu'elle était bien. Et je m'en rappelle, moi aussi, l'année passée, j'avais des moments excitatiques, de calme. C'est indescriptible. C'est vraiment... Il n'y a pas des moments comme ça dans ma vie, à part lors de mes expériences psychédéliques. Parce qu'une expérience psychédélique, ça dégage beaucoup. Ça dégage beaucoup de matériel psychique, spirituel, qui nous bloque. Et puis, après ça, on se sent tellement vieux, on se sent dégagé. Ça nettoie, ça guérit, ça nous change. Et symboliquement, aujourd'hui, ce soir, on a décidé de faire un petit ménage dans la maison, un ménage énergétique. Parce que ce que je fais maintenant, c'est l'équivalent d'un voyage intérieur. Donc, ce soir, tous mes bagages sont faits, je suis prêt. Et demain, je commence mon voyage. Et c'est un voyage à l'intérieur de moi. C'est un voyage en soi, au cœur de moi-même. Et c'est un voyage que je veux prendre avec juste... Avec Martha, mais avec très peu de gens. Je vais partager avec vous les quelques-uns qui me suivent en direct, presque. Parce que pour la majorité d'entre vous, vous allez voir cette vidéo plus tard, lorsqu'elle va être déjà en ligne. Donc, il n'y aura plus cet effet du live. Mais on a décidé d'enlever toutes les photos de la maison. Parce que dans le salon, il y avait un altar avec des photos des amis, de la famille. Dix photos de moi avec Martha. Et moi, je trouve que ça fait des interférences psychiques. C'est tous ces yeux qui nous regardent, tous ces gens auxquels je dois penser. Je ne veux pas vraiment les avoir devant moi. En tout cas, pour le prochain mois. Et de toute façon, puisqu'on déménage, il va falloir mettre ça dans des boîtes bientôt. Donc, autant le faire maintenant. Et ça va m'aider à couper les liens énergétiques avec ces gens. Pour mieux établir des liens subtils. Pour que ça soit plus juste. Et faites-vous en pas, membres de ma famille, mes amis proches, les gens que j'aime. Vous êtes quand même dans mon cœur. Et je vais penser à vous, c'est évident. Mais là, je veux penser à moi. Et je pense que quelqu'un qui entre en jeûne devrait penser à lui-même. Ça essaie de penser aux autres. Ça essaie de vouloir sauver le monde. Et puis, bien penser à lui-même. Parce que si vous n'êtes pas capable de bien penser à vous-même, vous ne pouvez pas bien penser aux autres. Ça, c'est un principe de base auquel je crois profondément. Et en faisant ce voyage à l'intérieur de moi, avec Martha, il va y avoir une grande intimité. Martha, elle continue son jeûne de jus. Une cure de jus. Donc, elle a un objectif de 60 jours. On est rendu à 11. Elle devrait terminer à peu près en même temps que moi. Quand je vais recommencer à prendre des jus. Parce qu'après mon jeûne à l'eau, je vais commencer tranquillement. Je vais faire l'inverse de ça. Je vais commencer avec des jus dilués. Tranquillement. Et là, de moins en moins dilués. Pour revenir vers la nourriture solide, peu à peu. Et bien sûr, les premières choses que je veux manger, ce sont des melons. Je prévois manger des melons. Ça, c'est ça. Des oranges, des mangues, des choses douces et sucrées. Et en fin de semaine, je vais déjà commencer à enlever les toiles de mon appartement. Celles qui peuvent entrer dans l'auto qu'on va louer pour aller les porter. Donc, les plus grosses, mes 4 pieds par 4 pieds d'entrepôt. Donc, ça va attendre un peu. Mais les plus petites, comme celles qui sont des dernières mois, je vais les amener à mon entrepôt. Parce que, encore là, ces toiles ont une grosse charge énergétique. Ils ont tout un passé avec eux. Ça me rappelle toute ma vingtaine. La majorité de mes toiles ont été faites durant la vingtaine. Quand je venais d'arriver à Montréal, j'étais vraiment très inspiré. J'en ai fait beaucoup. Et il en reste un peu partout dans la maison. Et dans le prochain appart, je veux vraiment recommencer à zéro. On ne va presque rien amener avec nous. On va amener des choses de base. Notre linge, mes livres, ma bibliothèque, quelques meubles. Mais dans le prochain appartement, moi et Martin, on a convenu qu'on veut recommencer à zéro. Presque rien. Aucun objet énergétique qui appartient à d'autres personnes. Parce qu'on veut comme... Ça va être un espace sacré. Et j'ai demandé à Martin, en tout cas, les premiers mois, ou en tout cas, le premier mois, de rien avoir aussi sur les murs. De rien avoir... Que ce soit un moment privilégié pour moi et elle. Pour une intimité sacrée, je pense que ça, c'est important. Et l'intimité sacrée avec soi-même. Et là, je me le donne. L'ayant vécu l'année passée, je sais c'est quoi. C'est un moment vraiment sacré. C'est extrêmement spirituel, un jeûne à l'eau. Beaucoup plus qu'un jeûne de jus. Le jeûne de jus, il y a un contact quand même avec la réalité. Elle part le jus. Martha, elle a des jus qu'elle ne dilue pas vraiment. Donc, elle a vraiment un contact quand même avec les fruits, les légumes qu'elle mange. Alors que là, moi, ça commence à devenir très abstrait. Et demain, ça va être juste de l'eau. Et cette année, j'y vais de manière hygiéniste. Très stricte, comme je l'ai dit. Donc, seulement de l'eau. Pas de jus. Je veux dire, pas de thé, pas de tisane, pas de café. Parce qu'un an est passé, je continuais mon café quand même. Mes tisanes. Mon thème, en fait, c'était de ne rien manger. Et pas de jus non plus. Donc, je ne considérais pas qu'un café ou un thé ou une tisane, c'était vraiment de la nourriture. Je pourrais prendre du sel aussi à des moments. Parce que ça m'aidait beaucoup à des moments où je n'en pouvais plus. Mais cette année, je ne me permettrais même pas le sel. Ça va être un moment vraiment intense. Et que vous voyez, aujourd'hui, j'ai plein d'énergie. Je suis fatigué un peu intellectuellement parce que mon travail était extrêmement exigeant. Mais c'est une fatigue que j'aurais de toute façon. Ce n'est pas dû aux jeunes. Et tantôt, Martha dansait dans la cuisine. Elle est allée dehors au marché. Elle m'a pris pour danser. Elle, on sait, elle a plein d'énergie. Et c'est ça. Après dix jours, là, il y a comme un second souffle qui commence. Et là, ça devient plaisant. Et j'ai tellement bien travaillé. Mais mon jeûne commence juste demain. Car là, je suis dans mon second souffle. Donc, je ne pense pas avoir les effets négatifs que j'ai eus l'année passée. Au début du jeûne, c'était terrible les quatre premiers jours. Même la cinquième. Mon estomac est vide. Mes intestins sont vides. Je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes, vraiment. Il va peut-être rester un petit quelque chose. Mais à part ça. Ça se fait en super douceur cette année. Je suis vraiment fier de moi. Puis, je suis content aussi que symboliquement, ça soit lié à mon déménagement. Tout est lié ensemble symboliquement. Donc, je m'en sers pour symboliquement faire toutes les tâches dans la maison. Comme là, enlever toutes les photos. Toutes les bibelots. Les seules choses qui vont rester, en fait, ce sont les divinités pour l'instant. Donc, dans mon salon, j'ai plusieurs statues. Qui sont aussi très fragiles. Donc, je ne les mettrai pas tout de suite en bois. Mais j'ai des statues de Bouddha, de Krishna. Quetzat Coatl. Le serpent à plumes. Aztèque. Mexiquais. Et ici, il y a la Vierge. Donc, ce que symboliquement, je veux faire, c'est me détacher des êtres humains. Me détacher de tous ces gens qui sont là et qui viennent se nourrir de mon énergie. Et monter dans le divin. Monter dans moi-même. Dans mon être. Et sans concession. C'est un moment pour moi. C'est aussi un moment pour moi et Martha. Un moment où on va se retrouver encore plus. Parce que, dans des moments comme ça, on est très vulnérable. On devient très sensible lors d'un jeûne, d'une cure de jus. Et il y a des émotions qui montent. Je le vois. Beaucoup de fois, je vais me lever pour aller manger alors que je n'ai pas vraiment faim. Et là, depuis que j'ai lu, justement, le livre de Shelton, j'essaie de déterminer, est-ce que j'ai vraiment soif, cette semaine, en tout cas. Pas boire juste du jus comme ça pour boire du jus. Et demain, à partir de demain, ça va être de l'eau. Donc, pas juste boire de l'eau comme ça. Boire de l'eau seulement si mon corps me le demande. Si ma bouche ici, la soif me le demande. Pour m'éduquer, afin que quand je vais arriver à la fin du jeûne, je sois capable de déterminer précisément exactement à quel moment mon corps me demande de recommencer. J'espère que c'est possible. Ça ne sera peut-être pas possible parce que moi, je ne peux pas arrêter. Idéalement, après 40 jours, on est vraiment fatigué et puis c'est difficile de travailler. Et moi, je dois continuer à travailler et je ne peux pas tirer la plug. J'ai des clients, j'ai des gens qui s'attendent à ce que je sois, que j'assure. Donc, je dois quand même assurer. Et je compte le faire de mon mieux. Mais c'est possible que je travaille beaucoup moins, que je dise non à certains contrats. On va voir. Pour l'instant, j'ai su plein d'énergie parce que j'ai encore quand même quelques nutriments dans mes jus. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Je vous suggère, on se sent tellement bien. Je me sens bien. Je ne parlerai pas au nom des autres. Mais bon, moi et Martha, mais moi, je me sens vraiment bien. Je n'ai pas faim. Je ne sens pas la faim. La peur qu'il y a toujours avant la cure de jus ou le jeûne à l'eau, c'est de dire, comment je vais faire pour ne pas manger? Et c'est drôle parce qu'après, c'est l'inverse. Comment je vais faire pour manger? La nourriture devient comme abstraite, plastique. Ça ne nous attire pas. Déjà, je suis comme ça. Mais une d'entre vous qui me parlait qu'elle était rendue à quatre semaines. Ça, je comprends. La nourriture, ça devient comme abstrait. On ne va plus aux toilettes. On ne mange pas. On se sent comme un dieu vivant, en fait. Comme un esprit. On est mort d'une certaine manière. On ne vit pas comme la majorité des gens. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de manger tellement pour vivre. On n'a pas besoin de manger de la manière qu'on nous a appris. Quand on va au restaurant, moi et Martha, maintenant, on partage une assiette. On n'est même pas capable de manger une assiette complète de la manière qu'ils nous la servent. Heureusement que la majorité des restaurants sont compréhensifs. Puis, ils nous donnent une deuxième assiette. Parce que sinon, on n'y retournerait pas. C'est déjà arrivé à un restaurant comme ça, qui s'appelle Vegano. Un restaurant vegan à Montréal. On est allé là et c'est des grosses assiettes. On voulait la partager. Mais, ils voulaient nous charger 8 dollars. Simplement pour nous donner une assiette vide. Pour partager. Alors, on n'y est pas retourné. On n'y retournera pas non plus. Parce que, je pense que c'est important de ne pas trop manger. Puis, comment puis-je apprécier... L'assiette qu'ils m'ont donnée était tellement grosse. Moi, je l'ai rentré dans mon estomac, mais c'était trop. Alors que quand je vais avec Martha, on se divise une assiette. C'est souvent juste assez pour ne pas être trop. C'est juste parfait. Et ça, je veux m'appliquer à faire ça pour le reste de ma vie. Manger moins. Toujours manger moins que j'en ai besoin. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé pour la longévité. Si vous voulez vivre vieux, longtemps, mangez moins. Mangez toujours en dessous de votre limite. Et ça, c'est démontré que ceux qui font ça vivent plus longtemps. Et ils aident leur corps à être en santé. Donc, c'est un moment sacré. C'est un moment vraiment joyeux pour moi. Je vais apprécier ce soir mon dernier jus. Et demain, la vie continue. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, soyez à l'écoute. On se revoit de l'autre côté. On se revoit de l'autre côté.